Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va bien sûr reparler ce soir de la mobilisation bordelaise des Gilets jaunes. Elle ne faiblit pas, vous allez le voir, bien au contraire. Ils étaient encore plusieurs milliers à défiler ce samedi dans les rues de la capitale de Gironde pour l'acte 8 du mouvement. Alors pourquoi Bordeaux se place-t-elle parmi les villes les plus contestataires de France ? On va poser la question tout à l'heure à notre invité, c'est David Poulin, le président des Gilets jaunes constructifs ici en Gironde. L'actualité sportive à retrouver aussi ce soir sur TV7. Comme tous les lundis, on va parler rugby dans Top Rugby avec Mathieu Delzovo et son invité. Ce soir, il reçoit le capitaine international de l'UBB, Jefferson Poirot. Retour sur cette difficile défaite face à Pau, c'était ce week-end. Et puis toute l'info sport, c'est en fin de soirée sur TV7 dans Saux Sportifs. Et vous vivrez notamment une visite assez étonnante d'un tonneau spécialement aménagé dans lequel un habitant d'Ares est en train de traverser l'Atlantique en dérivant au gré des courants. Et tout de suite, les titres de votre journal. Des cahiers de doléances pour recueillir les plaintes et les propositions des citoyens ont été lancés. Et dans plusieurs villes de France, dans la métropole, le Bouscat est la première commune à l'expérimenter dès aujourd'hui. La taxe de séjour augmente pour les logements Airbnb à Bordeaux. Pour faire face à la concurrence déloyale que dénoncent les professionnels de l'hôtellerie, cette taxe sera désormais proportionnelle au nombre de nuitées. Nouvelle phase de travaux sur la rocade. L'élargissement se poursuit. Un nouveau tronçon entre les échangeurs 4 et 5 est désormais concerné depuis aujourd'hui. Et mise à deux fois trois voix prévue pour fin 2020. La météo pour ce mardi. La journée va se dérouler sous la grisaille avec quelques brouillards le matin et des petites averses attendues dans l'après-midi. La bonne nouvelle, c'est qu'il va faire un peu moins froid entre 7 dans les terres et 11 degrés sur la côte pour les maximales du jour. Suite à la crise des gilets jaunes et à l'initiative de l'association des maires ruraux de France, plusieurs communes rurales de Gironde, comme Blasimont dans l'entre-deux-mers, ont décidé de mettre des cahiers de doléances à disposition des habitants pour relayer leurs revendications auprès du gouvernement et de l'Elysée. Et plus rares sont les communes urbaines. Le Bousca est la première ville de la métropole à l'avoir fait depuis ce matin. Reportage avec Dominique Parmentier. C'est à la médiathèque, aux horaires d'ouverture plus amples qu'à la mairie, que le maire du Bousca a décidé de mettre un cahier de doléances à la disposition de ses habitants et à leur demande, assure-t-il. Pourtant ici, dans cette commune réputée riche, les gilets jaunes n'ont pas fait beaucoup parler d'eux. Moi je dis souvent que le Bousca c'est une petite France, qu'il y a des gens aisés, c'est vrai, mais pas que, loin s'en faut. Il y a aussi des gens dans une vraie précarité et que nous avons aussi notre lot de personnes en difficulté que nous avons envie d'écouter aussi. J'entends maintenant très nettement des personnes qui vous disent, ça n'est plus possible, je travaille, mon mari travaille ou mon épouse travaille. Et on n'y arrive pas malgré ça avec un, deux enfants. Donc je crois qu'il y a des choses à entendre, c'est bien évident. Mais le discours n'était pas très audible jusqu'à présent, il est de plus en plus. Et je crois que c'était la moindre des choses que la mairie du Bouscat inscrive dans cette histoire-là et mette à disposition ses cahiers de doléances. S'il est encore trop tôt pour lire les premières revendications, l'initiative est plutôt bien accueillie par les Bouscatés, malgré un fort scepticisme chez certains. C'est un bon début, mais ça rappelle un peu quelque chose de très vieux, les doléances du tiers-état. On en revient à la même chose, ça va être une façon de noyer le poisson. Il est temps que les maires et les élus prennent des initiatives de plus grande ampleur. C'est bien, tout élu devrait faire ça, oui. Vous allez vous en servir ? Oui, oui, je le ferai parce que je trouve que c'est bien d'exprimer les choses d'une manière directe et d'une manière argumentée. C'est très bien, pourvu que ça dure. Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne initiative, dans le sens de l'histoire, il faut au moins écouter. Mais encore faut-il que l'écoute soit suivie d'action. Et là, l'histoire m'a appris à être sinon sceptique, du moins prudent. Les bousquettés ont donc jusqu'à samedi 17h pour s'exprimer. Leurs doléances seront alors transmises à la préfecture, puis au gouvernement. Voilà la suite du mouvement des Gilets jaunes et la mobilisation bordelaise particulièrement importante. On en parle avec notre invité dans un instant, c'est David Poulin, le président de l'association Les Gilets jaunes constructifs. Bordeaux qui a une nouvelle fois décidé de fermer ses établissements culturels ce samedi en prévision de l'acte 8 du mouvement. Une situation qui dure depuis le début du mois de décembre et qui porte un coup dur à la vie culturelle écoutée. Avec une logique assez simple, c'est qu'il valait mieux fermer quelques heures que de devoir fermer pendant des mois pour réparer. Après notamment ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe à Paris. Et puis quand on voit les violences et les exactions scandaleuses qui sont commises lors de chaque manifestation. Voiture brûlée, kiosques à journaux incendiés, mobilier urbain dégradé. Donc cette logique, on la tiendra, on ne prendra aucun risque. La conséquence, c'est qu'effectivement, on a des samedis où les lieux culturels sont fermés. On a fait une très bonne fréquentation en 2018, on est à plus de 625 000 personnes toute l'année dans les lieux culturels. On se dit que c'est très dommage parce qu'on aurait pu faire probablement beaucoup mieux si depuis deux mois, nous n'étions pas obligés de fermer les musées le samedi. Dans le reste de l'actualité, la location d'appartements entre particuliers a fait beaucoup de bruit. L'an dernier, les plateformes comme Airbnb sont notamment accusées de faire grimper le prix des loyers dans le centre-ville bordelais. Airbnb qui est également dans le viseur des hôteliers qu'il accuse de concurrence déloyale. Alors pour l'atténuer, depuis le début du mois, la taxe de séjour des logements chez l'habitant à Bordeaux a augmenté. Elle est désormais proportionnelle au prix du logement. Explication avec Franck Poirot. Longtemps plafonnée à 80 centimes par personne et par nuit, la taxe de séjour pour les locations chez l'habitant est désormais proportionnelle au prix de la nuitée. Depuis le 1er janvier, cette taxe de séjour représente 5% du coût de la location sans dépasser une limite de 2,53 euros par personne et par nuit. Pour les professionnels de l'hôtellerie, notamment ceux qui exercent dans le haut standing, c'est une bonne chose. Cela permet de réduire la distorsion de concurrence entre d'un côté les plateformes de location comme Airbnb par exemple et les hôtels. Dans ces établissements, le prix de la taxe de séjour évolue en fonction de la catégorie de l'hôtel. Cela commence à 90 centimes pour un 2 étoiles mais peut aller jusqu'à 3,50 euros pour un 5 étoiles. Pour ce responsable de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie girondin, tout le monde est désormais logé à la même enseigne. Nous, plus on augmente dans les étoiles, plus la taxe de séjour augmente et on trouvait ça normal que pour les Airbnb qui ont aussi des très belles chambres, avec de temps en temps qui nous font vraiment une concurrence directe parce qu'ils ont vraiment des chambres magnifiques et avec des prix qui nous concurrencent beaucoup, on trouvait ça normal qu'ils aient les mêmes taxes de séjour que nous, à peu près la même enseigne. Ces locations de haut standing sur les plateformes de type Airbnb représenteraient une majorité des logements non classés. C'est la métropole qui a voté le principe de cette taxe de séjour proportionnelle au prix du bien meublé en septembre dernier. Pour les élus, il s'agissait de rééquilibrer et de rendre plus équitable la concurrence entre les logements non classés et l'hôtellerie professionnelle. La volonté, c'est l'équité. Dans les hôtels, quand vous montez en étoile, vous montez en taxe de séjour. Pour les appartements sur les plateformes de location touristique, vous font des propositions qui sont souvent des propositions de qualité, de luxe, des appartements haut de gamme qui justifient une taxe plus élevée. Pour autant, cette taxe de séjour proportionnelle au prix de la nuit ne résoudra pas l'ensemble des problèmes de concurrence entre l'hôtellerie professionnelle et les plateformes de location type Airbnb. Le produit de cette taxe de séjour est destiné à la promotion du tourisme bordelais. L'an dernier, au mois de septembre, 5 millions d'euros avaient été récoltés pour 6 millions de nuits et enregistrés à Bordeaux. Et puis cette triste nouvelle dans le milieu de l'éducation à Bordeaux. On a appris aujourd'hui le décès de Paul Morin, le proviseur du lycée Montaigne qui aurait été victime d'un arrêt cardiaque ce dimanche lors d'un footing. Il était âgé de 59 ans. L'élargissement de la rocade de Bordeaux se poursuit. A partir de ce lundi, un nouveau tronçon est concerné par les travaux de mise à deux fois trois voies. Il s'agit du secteur entre le parc des expositions et la zone industrielle de Bruges. Un tronçon clé pour la mobilité dans la métropole. Christophe Chavannot. Ce sont 3,6 km de rocade qui vont être concernés dans cette nouvelle tranche de travaux de mise à deux fois trois voies de l'axe routier qui absorbe près de 100 000 véhicules par jour depuis le pont d'Aquitaine jusqu'à Bruges. Mais avant les voitures, ce sont les cyclistes qui sont concernés par les premiers travaux. Aujourd'hui, les cyclistes passent le long de la rocade et empruntent un pont qui franchit le lac de Bordeaux sur la rocade. Et cette zone-là va être impactée par les travaux. Et donc pour éviter d'interrompre les circulations cyclables, on fait un aménagement provisoire qui va passer sous le pont, qui ne sera pas impacté de suite. Ce qui permettra une continuité cyclable pendant la totalité des travaux avant la mise en service et la passerelle. La mise à deux fois trois voies nécessitera sur cette portion une certaine attention avec des travaux nocturnes réguliers du fait de la présence d'amiante qu'il faudra traiter. La première partie du chantier, ça va consister effectivement à fermer jusqu'à à peu près début mars. Toutes les nuits, il y aura des fermetures de la rocade qui vont permettre de venir raboter la partie supérieure de la chaussée. Et ensuite, les usagers rouleront un peu sur cette partie rabotée en journée jusqu'à qu'on vienne placer un nouvel arombé neuf et propre qui permettra ensuite de déplacer la circulation sur la partie en rive de la rocade et pouvoir travailler, nous, la partie centrale et créer la nouvelle voie de circulation. La particularité qu'on aura ici, c'est cette partie rabotage qu'on a mise en place suite à l'existence d'amiante dans les chaussées et qui demande un traitement particulier avec des rendements un peu plus compliqués. Donc pour gagner du temps, on procède de cette façon. Des travaux qui avoisinent les 45 millions d'euros dont l'achèvement est prévu fin 2020 auquel succèdera la mise à deux fois trois voies entre les sorties 7 et 9. Et toujours côté circulation, vous le disiez la semaine dernière, des travaux de rénovation perturbent le quotidien. Des usagers du TER entre Libourne et Bergerac, des quarts de substitution ont été mis en place. Une solution peu satisfaisante pour la plupart des voyageurs. C'est pourquoi l'association Cœur de Bastide a annoncé qu'elle allait mettre en place un service de covoiturage dès la mi-janvier. Un relooking pour la nouvelle année, c'est ce que s'offre le journal Sud-Ouest. Dès demain, vous découvrirez une nouvelle version graphique de votre quotidien. Bonsoir Jean-Pierre Dorian. Alors qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce qui va changer à partir de ce mardi ? Alors c'est d'abord effectivement graphique. C'est comme vous l'avez dit, un nouveau look avec une police un peu différente. Et donc une lecture qu'on espère plus moderne dans notre journal. Donc ça va se retranscrire un peu dans toutes les pages. C'est à la fois léger et normalement visible. Ça sera déjà dès les une qu'on pourra le voir. Mais ça c'est la partie graphique. Mais on a essayé d'assortir ça aussi de changements sur le fond. Absolument. Parce qu'il y aura de nouveaux formats qui vont apparaître. Qui sont très liés au monde un peu interactif dans lequel nous vivons désormais. C'est-à-dire qu'il y a des modes de traitement qui seront liés aussi à la manière qu'on aura de solliciter notre audience. Notamment via le site. En demandant à nos lecteurs, internautes, ce qu'ils pensent de certains sujets. Donc ça s'appelle le choix des abonnés. Ce sont des sujets qui seront choisis dans une liste que nous soumettrons à nos abonnés. Et puis il y a aussi des formats qui ne sont plus liés à la manière aujourd'hui dont est traitée l'info. Et notamment apparaîtra le vrai du faux qui sera censé, qui aura pour mission de décrypter les vraies et les fausses informations. Les news. Exactement. Les fake news comme on dit. Du nouveau également côté archives à Sud-Ouest. On va pouvoir les consulter plus facilement. Tout à fait. Alors ça c'est beaucoup plus du côté numérique. Mais donc un nouvel univers. Je vais y arriver. On va voir le jour sur le site sur sud-ouest.fr. qui sera prioritairement réservé à nos abonnés, mais pas seulement. Tout le monde pourra les consulter. Et je recommande à tout le monde. Alors là c'est très visuel. Il faudra aller voir sur le site sur sud-ouest.fr à partir de demain ce nouvel univers pour voir toutes les richesses que recèlent les archives de Sud-Ouest. Puisque de 1944 à nos jours, tous les journaux ont été numérisés. Il y a aussi des archives photos évidemment qui sont un véritable trésor. Et donc tout ça sera nouvellement présenté et surtout nouvellement offert à nos abonnés. On pourra donc y passer des heures à regarder toutes les archives de Sud-Ouest. Merci beaucoup Jean-Pierre Dorian. C'est donc à partir de demain cette nouvelle formule pour le journal Sud-Ouest. Un mot de football également. Comme l'an dernier, Bordeaux ne disputera pas les 16e de finale de la Coupe de France. Éliminé à Grandville en 2018. Les Girondins ont connu la même déconvenue hier face au Havre. Score final 0 à 1. Prochain match mercredi en Coupe de la Ligue pour les Bordelais. Et puis le rugby, on en parle avec vous comme tous les lundis. Merci Mathieu Delzovo, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors c'était une défaite également du côté de l'UBB à Pau ce samedi. Et beaucoup de frustration après cette rencontre. Oui parce que ça fait 40 points encaissés par l'Union Bordeaux-Bègle. Et quand on regarde vraiment de plus près cette rencontre, on se rend compte justement qu'il y avait peut-être mieux à faire pour l'Union Bordeaux-Bègle. Il y avait des éléments contre. Il y a des jours où ça ne veut pas. Notamment des décisions arbitrales qui laissent quand même quelques petites polémiques. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Mais on va quand même retenir que pendant une heure, l'Union Bordeaux-Bègle, avant de se retrouver à 13 contre 15, difficile dans ces conditions de pouvoir rivaliser, a quand même tenu tête et est passé tout près d'une nouvelle victoire. Donc dans le contenu, il y a quand même des choses intéressantes. Vous voyez, on reste optimiste en ce début d'année, malgré cette défaite du côté du stade du Hamo. Et on va en parler avec un invité de marque pour ce premier rendez-vous, puisque c'est Jefferson Poirot, le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègle, qui sera avec nous dans quelques minutes en direct dans Top Rugby. Et juste avant, en plus, l'annonce du groupe de l'équipe de France qui va disputer le tournoi des six nations. A priori, il y a de grandes chances que notre invité fasse partie de cette liste. Merci beaucoup Mathieu Delzevaux. On vous retrouve donc dans Top Rugby tout à l'heure. Et puis pour terminer, attention au fake news. Justement, on en parlait avec vous, Jean-Pierre Dorian, qui circule sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous se sont pourtant réjouis de la nouvelle. Mais non, la chocolatine n'est pas entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une information pourtant largement relayée ces derniers jours par plusieurs médias. C'est à l'origine la sirène du Pays Basque, un site satirique comme le Gorafi, qui a piégé de nombreux internautes. Et restez avec nous dans un instant. On va reparler de la mobilisation des Gilets jaunes. Pourquoi est-elle particulièrement importante à Bordeaux ? On en parle tout de suite avec notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada